Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter et vous donner mon avis sur ce roman qui s'appelle La jeune fille et la nuit, écrit par Guillaume Musso et que j'ai acheté dans un magasin de livres d'occasion. Donc je vais commencer par vous lire le résumé de ce roman. En bus de son lycée et paralysé par une tempête de neige, Vinka Rockwell, 19 ans, s'enfuit avec son professeur de philo, avec qui elle entretenait une relation secrète. Personne ne la reverra jamais. Côte d'Azur, printemps 2017 Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime, les meilleurs amis de Vinka, ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. 25 ans plus tôt, ils ont emmuré un cadavre dans le gymnase du lycée, celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qui éclate la vérité. Donc voilà, pour le résumé, je vous avoue quand je l'ai lu, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc, je vais vous lire quelques pages du roman pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'il est écrit et s'il peut vous plaire. 2017 Pointe sud du Cap d'Antibes, le 13 mai Manon, Agostini, gara sa voiture de service au bout du chemin de la gare de Paule. La policière municipale claqua la porte de la vieille Kangoo, embestant intérieurement contre l'enchaînement de circonstances qu'il avait conduite ici. Vers 21h, le gardien d'une des plus luxueuses demeures du Cap avait téléphoné au commissariat d'Antibes pour s'il y a signalé un pétard ou un coup de feu. En tout cas, un bruit étrange qui aurait été tiré sur le sentier rocheux, jouxtant le parc de la propriété. Le commissariat n'avait pas fait grand cas de l'appel et l'avait redirigé vers les bureaux de la police municipale, qui n'avait rien trouvé de mieux que la contacter, elle, alors qu'elle n'était plus en service. Lorsque son supérieur l'avait appelé pour lui demander d'aller jeter un oeil sur le sentier côtier, Manon était déjà en tenue de soirée, prête à sortir. Elle aurait voulu lui répondre d'aller se faire voir, mais elle n'avait pas pu lui refuser ce service. Le matin même, le bonhomme avait accepté qu'elle conserve la Kangoo après ses heures de boulot. La voiture personnelle de Manon venait de rendre lave et, en ce samedi soir, elle avait absolument besoin d'un véhicule pour aller à un rendez-vous qui lui tenait à cœur. Le lycée 5 d'Exupéry, où elle avait été élève, fêtait ses 50 ans. Et, à cette occasion, une soirée rassemblerait les anciens élèves de sa classe. Manon espérait secrètement y revoir un garçon qu'il avait marqué autrefois. Un garçon différent des autres, qu'elle avait vêtement ignoré à l'époque, lui préférant des dix plus âgés, qui s'étaient tous révélés de sombre crédat. Cet espoir n'avait rien de rationnel, elle n'était même pas certaine qu'il serait présent à la soirée, et il avait sans doute oublié jusqu'à son existence. Mais, elle avait besoin de croire qu'il allait enfin se passer quelque chose dans sa vie. Manucure, coiffure, shopping. Manon s'était préparé tout l'après-midi. Elle avait claqué 300 euros dans une robe droite en tantelle bleue nuit et en chargée de soie, avait emprunté un collier de perles à sa sœur et des escarpins à sa meilleure amie. Une perte de Stuart Wetzmann, je suppose qu'on s'est dit comme ça, en d'un qui lui faisait mal aux pieds, jugé sur ses talons, Manon alluma la torche de son téléphone et s'engagea sur le chemin étroit qui, sur plus de deux kilomètres, longeait la côte jusqu'à la V, la Villa. Hélène Rock, elle connaissait bien cet endroit. Lorsqu'elle était enfant, son père l'emmenait pêcher dans les petites criques. Autrefois, les gens du coin appelaient cette zone le chemin des douaniers ou des contrebandiers. Guitard, le lieu était apparu dans les guides touristiques sous le nom pittoresque de Sentier de Tireboile. Aujourd'hui, il répondait au nom plus plat, aseptisé, de Sentier du littoral. Au bout d'une cinquantaine de mètres, Manon puta sur une barre assortie d'une mise en garde. Zone dangereuse, accès interdit. Il y avait eu une forte tempête en milieu de semaine. Des coups de mer violents avaient provoqué des époulements qui rendaient la promenade imparadicable sur certains secteurs. Manon hésita un instant et décida d'enjamber la barre. Donc voilà pour ma lecture. Alors, je vais vous donner maintenant mon avis. Eh bien, je n'ai pas vraiment aimé ce livre. Malheureusement. Alors, je vais faire abstraction du fait que ce soit Guillaume Musso, qui est quand même un docteur assez connu. Et j'ai l'impression, appréciée par M. et Mme Tout-le-Monde, détestée par les critiques. D'accord, donc moi ça, je vous avoue, je vais dire ça un peu brusquement, mais je m'entends pas de la coquillette, quoi. Non, moi je vais vraiment juger, voilà, le livre. Eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé du livre ? Je l'ai, voilà, comme je dis, très moyennement aimé. Euh, pourquoi ? Alors déjà, là, le passage que je viens de vous lire avec le personnage de Manon, sachez qu'elle disparaît complètement du livre après. Donc, quel est l'intérêt d'en avoir parlé ? Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'était parce que le livre avait été écrit à différents moments et qu'il l'avait oublié ? Enfin, franchement, ça c'est vraiment le plus grand mystère de ce livre. C'est pourquoi parler de ce personnage ? C'est pour ne plus jamais, jamais, jamais l'évoquer après. Ensuite, ce livre, je pense que j'étais pas la bonne cible dans le sens où il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à reparler des années 90. Qu'est-ce que c'était d'être lycéen slash jeune adulte dans les années 90 ? Euh, oh, combien c'était bien les années 90 ! Et, en fait, moi j'étais enfant dans les années 90. Donc, euh, je n'en ai que peu de souvenirs. Et surtout, je n'en ai aucune nostalgie. Euh, beaucoup de romans se passent sur le côté, je crois que c'est comme, comment on dit, passéiste. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'on dise ça comme ça, mais le fait que les gens euh, vous incultent au passé, aux années 80, 90. Donc, aux années 80 pour les gens qui ont 40, 50 ans. Aux années 90 pour les gens qui ont 30, 40 ans. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que, euh, déjà, euh, je n'en ai pas de souvenirs, enfin, j'ai pas de souvenirs des années 80, et très peu des années 90. Et puis c'est surtout que, pourquoi voit un culte au passé ? Euh, c'est bien le signe qu'on ne se rappelle que de certains éléments. Enfin, je veux dire, dans les années 90, euh, il y avait des choses qui étaient encore très présentes. Euh, l'homophobie, le racisme, euh, c'est les deux premiers qui me viennent à la tête, mais il y en a des tas d'autres. Mais la peur du SIDA, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Même si c'est encore trop, évidemment, aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment s'en réjouir, quoi. Donc, euh, donc, non, je n'ai pas du tout de nostalgie de ces années-là. Et du coup, tout ce côté-là du roman m'a laissé complètement indifférente. Euh, il y a aussi le côté classe prépa. Euh, il y a plusieurs personnages qui, du coup, en 1992, là, sont en classe prépa. Euh, n'ayant pas fait de classe prépa, je ne me suis pas du tout reconnue dans ce qui a été dit. Alors, après, ça, ce n'est pas ce qui m'a le plus gênée, mais... Je ne sais pas comment dire. Je trouve que la façon dont c'est évoqué, il y a aussi un côté un petit peu... Oh là là, moi, je suis en classe prépa. Euh, qui fait un peu trop, je me la pète pour moi, enfin... Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont ressenti en lisant ce livre, mais moi, je l'ai ressenti et ça m'a gênée. Et, euh, le dernier truc que je n'ai pas du tout aimé dans ce livre, c'est que, en fait, très rapidement, tu... Enfin, moi, en tout cas, je devinais à chaque fois ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on te dit que telle personne... Ah, peut-être que tu es telle personne. Très rapidement, tu sais que, bah, en fait, non, ce ne sera pas elle. Effectivement, c'est ça. Ensuite, telle personne sortait avec telle personne. Non, ce ne sera pas ça. Et effectivement, ce n'est pas ça. Telle personne va révéler tel truc. Ah, bah, oui, exactement. Et du coup, je me suis un peu ennuyée, en fait, dans ce roman. Honnêtement, au bout d'un moment, j'avais l'impression de lire Plus belle la vie, version roman, quoi. C'était tout le monde pute tout le monde. Tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde a une deuxième vie avec tout le monde. C'est très caricatural, quoi. Et c'est vraiment dommage. L'écriture en elle-même, les phrases, les vocabulaires employés, ça, ça ne va pas perturber plus que ça. Mais vraiment, le scénario, on a fait l'impression de lire un scénario de téléfilm de TF1 ou de M6, quoi. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui aiment, je ne critique pas du tout. Mais moi, ce n'est pas ce que je rechargeais. Donc, ce n'est pas ce qui m'a confie dans ce roman. Donc, voilà. Malheureusement, à part le fait que ce soit facile à lire et que ça change les idées, quand on est en confinement, je n'ai pas grand-chose de positif à dire sur ce roman. Donc, je ne le recommanderais pas. Non, je ne le recommanderais pas en général. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé quand même. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.